bonjour je vous retrouve pour vous on va faire voir mon carnet créatif de scrapbooking je marque toutes mes idées que ce soit les idées vidéo youtube les idées que j'ai des projets à scraper ou des photos que j'ai à scraper je les fais moi même j'ai mis des anneaux comme les memory planner je les ai eu sur aliexpress donc ça je l'ai pris sur des bandes de tapisserie que j'ai eu dans des classeurs de magasins je vous l'avais déjà présenté il me semble donc du coup je voulais vous faire voir le fil de ce que je mettais dedans donc ça c'est une liste de tout ce que j'ai envie de faire sur mes livres de passion scrapbooking ou les catalogues que j'achète de scrapbooking et je l'avais déjà fait avant de faire le carnet donc du coup je l'ai juste mis dedans je n'ai pas fait trop pour insérer avec les disques ça c'est l'effet que j'avais déjà faussi avant donc j'ai fait des intercalaires j'ai pris des chutes de papier et j'ai fait des des découpes de d'intercalaires avec ma big shot j'en ai fait plusieurs comme ça j'ai utilisé des chutes et ça m'est bien utile pour marquer ce que j'ai à faire ou ce que j'ai déjà fait où j'en suis dans mes projets en quoi donc du coup j'avais commencé par faire ça j'avais fait des découpes comme ça eu des tamponnages et donc du coup celui là je n'ai pas fini ça c'est fini ça c'est pas fini ça c'est fini ça c'est fini et ça c'est pas fini donc ça c'était les kits que j'ai de scrapbookie que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore fait celui-là je l'ai fini il me reste encore quelques-uns c'est beaucoup de choses que j'achète à action ou des choses que j'avais à nos et après il ya des choses que j'avais marqué que je ferai pas j'ai juste je pensais que j'aurais le temps mais je n'ai pas eu le temps ça c'est fini ça c'est pas fini mais c'est du art journal donc la journal on on fait une page de temps en temps et moi comme je suis pas du tout régulière je n'avance pas ça c'est fini et ça c'est des kits que j'ai ça c'est un kit et ça c'était mes intercalaires je voulais faire des intercalaires entre mes tampons et j'ai jamais fait ça c'était donc j'avais eu la flemme de faire des tamponnages donc j'ai fait comme ça mais je trouve ça pas beau du tout et du coup ça c'est des choses finies ça c'est pas fini je voudrais que je le finisse c'est un gros projet que j'avais commencé mais j'ai arrêté ça c'est fini mais je voudrais plus faire des dessins comme ça parce que je trouve c'est moche on va dire donc ça c'est de la tapisserie ça c'est une découpe donc ce qui est embêtant avec les 10 c'est que ça s'en va souvent il faut toujours remettre c'est un peu embêtant donc là j'avais marqué ce que ce qui m'intéresse sur Pinterest ce qui m'intéressait à faire sur Pinterest les tutos des photos que j'ai vu que j'aimerais bien refaire de des photos de art journal par exemple qui me plaisait donc je les ai fait en capture d'écran et comme ça je vois ce qui me plaît idées créatives donc ça j'avais marqué j'avais vu sur youtube une personne qui avait pris des serviettes pour mettre sur les tables et elle avait fait des die-cut avec donc du coup je les marquais pour essayer et j'ai toujours pas essayé ça fait déjà un moment que j'ai marqué ça c'est des tutos que j'ai marqué quand j'ai fait des albums ou des créations idées créatives pour les vidéos de youtube donc je marque ça mais bon j'aimerais bien faire plus de vidéos mais je trouve pas le temps le peu de temps que je trouve dans mes journées ben je le fais à créer pour faire des vidéos quand j'ai le temps dans la journée parce que je ne trouve pas toujours le temps dans une journée donc après j'avais fait par mois bon ça c'était déjà quand j'ai commencé mon carnet par mois j'ai mis les vidéos que je voudrais faire et ça c'est ce que j'ai commencé chaque fois que je commence quelque chose une création je le marque et comme ça quand c'est fait hop je surligne quand j'ai fini donc là j'ai pas mal de choses de commencer mon délit december là je vais le faire jusqu'au 31 je pense et après je finirai mais dans mes photos je suis jusqu'au 12 donc il faut que je fasse jusqu'au 25 puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on est 25 je suis là oui bon et ces trois là j'ai presque fini donc j'ai bientôt pouvoir surligner j'espère et ça c'est des choses que j'ai fini alors ça c'est ce que j'aimerais bien faire en 2021 euh 2022 excusez moi donc j'aimerais bien faire un projet de live ça fait plusieurs années que j'aimerais bien commencer mais ça m'embête parce que je peux pas imprimer mes photos euh bah semaine par semaine là j'ai eu la canon selfie pour mon anniversaire mais du coup bah j'aimerais bien essayer de faire ça euh semaine par semaine on verra bien si j'arrive cette année euh si je trouve le temps euh donc les albums que j'ai à faire euh j'ai toutes les photos de 2021 à faire euh en album photo les voyages les vacances euh j'ai le baptême de ma fille et on a vêté plusieurs fois aux os un album de grossesse que je dois faire depuis euh 6 mois et demi maintenant et bah après c'est des choses que j'ai envie de faire on verra si le temps me le permet ça c'est encore des tutos faudrait que je les mette avec les autres que j'avais marqué pour me souvenir donc ça c'est un rangement que j'avais commencé à faire j'ai noté puis bah après j'ai arrêté de noter ça c'est pareil donc ça c'est pareil je devrais le mettre avec les autres tutos vous voyez les feuilles ils tiennent pas j'ai fait la euh euh j'ai fait la bah les trous avec une euh perforatrice par deux mais en fait ça va pas ça tient pas donc après j'ai encore mis des autres intercalaires mais je n'ai rien mis pour l'instant après euh c'est plus pour décorer les intercalaires et passer mes chutes aussi parce que j'en ai pas mal c'est mes chutes préférées que j'avais mis dedans donc j'en ai j'avais mis plusieurs pages euh d'avance je croyais que j'allais vite le remplir mais en fait euh après ma fille est arrivée donc du coup euh c'est plus autant le temps qu'avant donc voilà je voulais vous le refaire voir euh si ça peut donner des idées je trouve que on s'organise mieux quand on sait où en où on en est dans nos créations et les idées qu'on a parce que des fois on cherche euh les idées puis quand on les note et ben comme ça on a plus qu'à regarder voilà donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes euh de Noël et à bientôt donc j'ai refaire une permission j'avais fait une starters